Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir, tu dégringoles de plus en plus tous les jours. Vieille vache ! Vieille vache ! Ah, ça y est, acrobate à ses humeurs, l'alcool parle et nous voulons en pleine démence, laisse-moi croiser. Non ! Mais vous crois-tu qu'on va agueuler comme ça tous les deux dans une cave, hein ? Simone Signoret face à Jean Gabin en 1971, dans ce film, Le Chat, elle a 50 ans dans ce film, elle joue une femme de 70 ans. Florence Monteil, vous êtes journaliste et chef du service culturel du magazine Notre Temps, vous racontez ce destin vaillant, courageux. Il faut dire comment elle apparaît, Simone Signoret, dans ce film, parce qu'on a évoqué le fait qu'elle a été la première actrice à voir un Oscar en 1960. Quand elle arrive sur la scène des Oscars, c'est une femme magnifique, Simone Signoret, elle est belle, elle est encore jeune, même si pour les actrices, ça file vite. Elle a 39 ans, une robe noire décolletée, et là, c'est un tout autre physique qu'on découvre dans Le Chat. Elle interprète, donc, une femme qui a 70 ans, elle n'en a que 50, malheureusement, elle est crédible, parce qu'elle a pris beaucoup de poids, elle est abîmée physiquement, hein ? On disait, voilà, elle boit trop, elle a noyé des souffrances intimes dans l'alcool, et elle fait malgré tout un choix courageux, mais qui est aussi celui d'une actrice qui a un talent gigantesque, et puis qui avait la passion de son art, de son métier d'actrice, elle fait le choix d'assumer ça, de s'en servir, en fait, et d'aller au bout, on entend ce qu'elle dit. Enfin, les phrases de Gabin, c'est d'un réalisme douloureux, quoi, parce qu'elle est vraiment abîmée par l'alcool dans la vraie vie. Et après, effectivement, une décennie où elle va jouer dans des grands films, mais pas avec des grands rôles, elle fait l'armée des ombres, elle fait l'aveu, bon, elle va revenir, vraiment, tout en haut de l'affiche, avec des rôles de premier plan, et elle va porter des films, en assumant complètement ses personnages, abîmés, cabossés, avec une puissance de caractère, une dureté, une approté, et c'est le réalisateur, Pierre Granier de Fer, qui va vraiment relancer sa carrière, avec donc le chat face à Gabin, mais aussi la veuve coudère face à Alain Delon, et puis, un petit peu plus tard, l'Étoile du Nord. Et ça, à partir de là, elle va faire une sorte de seconde carrière, après un temps, une décennie un peu latente, et il va y avoir notamment La vie devant soi, de Moshé Misraï, qui va lui valoir un César de meilleure actrice, et qui est un film grandiose, qu'il faut absolument voir, parce qu'elle est déchirante, poignante d'humanité, voilà, donc c'est cette femme de carrière, enfin cette deuxième partie de carrière, très forte, d'une femme qui a été vraiment un sexe symbole dans sa jeunesse, et qui devient un talent symbole, s'il faudrait inventer le mot, dans la fin de sa carrière. Le 30 septembre 1985, Simone Signoret s'éteint dans sa maison normande, qu'est-ce qui a raison d'elle ? Elle est jeune encore, elle a 64 ans ? Elle a 64 ans, cancer du pancréas, elle est devenue aveugle depuis plusieurs années, Elle a quand même réussi à écrire un premier roman, qui, adieu Volodia, qui paraît l'année de sa mort. Elle avait un très grand talent d'écrivain, et si elle avait vécu plus longtemps, certainement, on l'aurait connue comme écrivain aussi, mais c'est malheureusement, probablement, l'abus d'alcool qui a eu raison d'elle précocement, 64 ans, effectivement. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonec.